Musique De retour sur le plateau de ETV Service Et là on va passer en mode artistique, en mode musique, en mode hip hop Oui parce qu'on le sait aussi, en Guadeloupe nous sommes très hip hop Avant, on regardait une certaine chaîne qui passe aux Etats-Unis Et donc on est devenu des fans Et avant aussi, on avait aussi des femmes qui chantaient le hip hop Alors pour en parler, je reçois une des plus belles plumes que la Guadeloupe ait jamais connue Sismic, welcome on stage Eh ben bonjour Stiley Ça va ? Très bien Bien installée ? Oui Est-ce que tu es prête parce qu'on va parler musique ? On va parler de toi et ça pendant 15 minutes ? Ben écoute, je suis prête Alors déjà, sismic, déjà pourquoi sismic ? Parce que sismic, ça fait penser à... Sismic, c'est comme un séisme depuis le lycée Les copains, ils m'ont surnommée sismic, donc c'est resté Tu as commencé à quel âge à peu près ? Depuis toute petite Mais vraiment, c'est quand j'ai rencontré l'artiste Badly Que là, il m'a poussée, lui-même il était, comme je l'ai dit, artiste Donc voilà, je l'ai un petit peu suivi Bien sûr, on salue Badly, tout ça, ce sont des... Si vous êtes jeune, vous ne pouvez pas connaître, mais ce sont des plumes Ce sont des talents du hip hop en Guadeloupe Oh là là, on va vous renvoyer à vos classiques, vous verrez Alors justement, parle-nous du hip hop à l'époque Parce que là, on est dans les années 80, fin des années 90, début des années 2000 2000, c'est ça Parle-nous du hip hop, la façon dont c'était vécu Surtout que l'époque n'était pas considéré comme une musique Mais plutôt comme une façon de vivre Ben écoute, le hip hop à l'époque, en tout cas chez moi Était très mal perçu Surtout pour une femme Faire du hip hop, c'était la délinquance, c'était la rue, c'était tout ça Effectivement, le hip hop vient de la rue Et le hip hop montre tout ce qui se passe dans la rue Donc si, c'est une musique C'est une très belle musique Bon maintenant, dans les temps qu'on vit C'est plus perçu de la même manière Maintenant, c'est un peu tout et n'importe quoi Mais le hip hop à l'époque, c'était une manière de sortir justement Des bas quartiers Et de montrer ce qui s'y passait Et chercher à aller plus loin D'accord Mais comme je disais, est-ce que tu ressentais l'hip hop Justement comme une femme Est-ce que ça t'a... Je disais façon de vivre C'est-à-dire que niveau vestimentaire Au niveau des codes C'est-à-dire la façon de parler Au niveau d'écrire Wesh, wesh Si ma soeur Au niveau de la danse Parce que mine de la hip hop rassemblait tout ça Ça rassemblait la danse Ça rassemblait le graphe aussi Donc c'est vrai qu'à l'époque, il faut dire ce qu'il y a Elle a raison C'était un petit peu mal perçu Parce que voilà, c'était assez urbain Et tout ce qui est urbain C'est... Voilà, c'est mal perçu Ben écoute À l'époque, oui Moi je m'habillais comme un garçon manqué Donc avec le slip qui dépasse Le bagui Les tennis de marque De toute façon Même la coiffure Je crois même que j'ai une photo C'est dommage Je ne te l'ai pas envoyée la photo Mais... Qui s'est fait pour là ? Bruno, une photo Non mais en tout cas J'ai gardé justement Cette tenue vestimentaire Pour ma première mixtape Justement Le couvert de ma première mixtape J'étais habillée un peu Façon meuf de rue Voilà Mais sinon Tout autour de ça Effectivement Il y avait le graphe À l'époque Il y avait Bomba Squad Que j'ai connu Et divers Parce qu'il y en a beaucoup Des grapheurs en Guadeloupe D'ailleurs Un petit coucou au passage Et... Sinon Niveau... Ben fille Comme je te disais On n'y était pas beaucoup Ouais, c'est ça On n'y était pas beaucoup Mais en tous les cas L'écriture C'était une écriture Vraiment consciente Parce que Le hip-hop Vient du rap Le rap C'est quelque chose De conscient Très conscient Et maintenant Justement Il y a ce qu'on appelle Le trap La trap-musique Le crunk Mais tout ça Au départ Vient du hip-hop Voilà Et vient donc du rap Et c'est vrai qu'avant C'est vrai que nos rappeurs Étaient super conscients C'est ça Déjà qui tu écoutais Justement Il y avait qui dans ta police Quand tu étais Alors En fait Moi Je n'étais pas Très Fixée Sur tout ce qui se passait Aux Etats-Unis Contrairement à beaucoup Moi j'écoutais plutôt Du Kerry James Du Cynique Des masses Booba Oui Booba Parce que là On passe vraiment Fin 80 Début des années 2000 Donc c'est vrai que là Le rap français Ça avait vraiment commencé A exploser C'est vrai qu'on avait Un petit peu plus de repères Parce que c'est vrai Que début des années 90 Là on était en mode Vraiment Kerry J'aimais bien aussi Lady Lestie Lady Lestie Ah ouais ouais D'ailleurs Les gens me comparent souvent Alors avant Ils me comparaient à Lady Lestie Donc pour les plus vieux On va dire Et les jeunes maintenant Quand ils m'écoutent Ils me comparent à Diams Alors parce que Ce sont des références Bien sûr Mais voilà J'écoutais ce qui se passait Près de chez moi en fait Plus Et justement C'est vrai Parce que souvent On se dit Ah ouais A Diam C'est vrai que tu as Une écriture Qui est très 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 technique Tout et franchement Et ça me rappelle Un petit peu l'époque Effectivement Où la base de la musique C'était vraiment le lyrics Et c'était la tournure de phrases C'est ça Et c'était pas juste Parler pour parler Les jeux de mots Les jeux de mots Exactement Est-ce que tu sens Qu'aujourd'hui Ça a disparu ? Ben un peu oui En fait Aujourd'hui Les jeunes sont axés Sur la violence Bon effectivement Il y a beaucoup de violence Tout autour de nous Donc Ils sont obligés De le faire ressortir Par les écrits Ils sont axés Sur Le corps Un peu moins Sur l'écriture En fait Moi ça me gêne Et donc du coup Effectivement Je fais du trap aussi Mais Je continue A façonner mon écriture Parce que pour moi C'est ce qu'il y a De plus important Et les jeunes Qui écoutent Pour moi C'est important Qu'ils entendent Quelque chose De sensé Voilà Parce que c'est ça Un petit peu C'est que Qu'on fait le parallèle Entre les deux On a d'ailleurs Si vous voyagez Un petit peu Sur Facebook Vous voyez toujours Il y a un petit parallèle Dans les années 90 Mes idoles C'était ça Aujourd'hui c'est ça C'est à dire Que par exemple On va prendre Pour la femme On dira que c'était Laurine Hill Et qu'aujourd'hui Par exemple On a Cardi B Cardi B Qui est un petit peu Plus dénudée C'est deux choses Différentes Voilà C'est totalement Deux mondes Différents Elle vend Je pense qu'elle vend Et sa musique Et son corps Ok Voilà Donc c'est ça Est-ce qu'aujourd'hui Voilà Donc ça amène A ma prochaine question Pour vendre sa musique On est obligé De vendre son corps Pas forcément Pas forcément Mais la preuve Je viens tout juste De sortir Mon clip J'y crois Et pour autant Je suis habillée Je pense Correctement Et En deux jours Non En un jour J'ai eu mille vues Ok En un jour Et pourtant Je n'ai pas montré Ni mes seins Ni mes fesses Donc comme quoi Ça peut encore En fonctionner Ok Mais oui Justement Le clip que vous voyez Justement Juste à côté de nous N'hésitez pas A aller sur YouTube Vous tapez Sismique Et puis vous partagez Vous écoutez Vous likez C'est important Parce que c'est sa reprise Forcément C'est ça C'est On voit que les artistes Justement Des débuts des années 90 2000 Et fin des années 90 Voilà On prit une petite pause Parce que forcément Il y a la vie de famille Qui arrive Il y a le boulot Il y a le retour Au pays natal Donc il y a la réadaptation Qu'est-ce qui t'a donné Justement Cette envie de reprendre Est-ce que tu sentais Que tu avais encore Ta place Est-ce que pour toi L'écriture est un échappatoire En fait L'écriture Moi j'ai jamais arrêté Parce que la musique C'est une passion C'est pas Moi je travaille Je suis infirmière D'accord Donc mon salaire Il est viré Tous les mois Donc voilà C'est vraiment la passion J'ai jamais arrêté d'écrire Il a fallu revoir Mes priorités Donc j'ai dû arrêter Un moment D'aller enregistrer De me produire sur scène Mais je n'ai jamais arrêté Qui m'ont dit Mais vas-y Enregistre Et on m'a tellement poussé En fait Que je suis là La reprise Le retour Et oui Franchement n'hésitez pas Encore une fois A aller sur Youtube Ta paye sismique Écoutez Si vous êtes fan de hip hop Et bien n'hésitez pas Vraiment parce que Voilà C'est la technique L'écriture Les jeux de mots Les punchlines C'est vraiment C'est du complet Et c'est vrai que souvent On demande aux artistes Mais où êtes-vous passé On ne vous entend plus Qu'est-ce que tu peux répondre Justement aux téléspectateurs Parce que souvent Ils ne comprennent pas Que les artistes Qu'ils écoutaient Ben à l'époque Ne chantent plus Ben on est là On est là Est-ce que c'est dur D'être artiste en bonne ? Quand même Ouais Quand même C'est dur Mais en même temps Enfin en tout cas Pour ma part Moi je n'ai pas vécu Tant que ça Cette difficulté Parce que c'est vrai Alors je ne sais pas Si c'est parce que Je suis une femme Je ne sais pas Si c'est parce que Mes écritures Sont vraiment si top que ça Ouais C'est vrai que moi Je suis très exigeante Avec moi-même Je suis très perfectionniste Et Ben moi De mon côté En tous les cas J'ai fait le taf Ouais J'ai eu pas mal de gens Donc je vais quand même Citer quelques-uns Ben La Life Latim Stylix Baronne 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 Baho Ouidi Tout un tas d'artistes Qui m'ont dit Mais vas-y Et qui m'ont poussé Qui m'ont poussé J'ai eu des amis Comme DJ Bless You Comme Macadam Comme DJ Lord Up Qui m'ont enregistré Qui m'ont dit Vas-y Tu peux Tu peux faire Tu peux faire Même Lord Up Vous dit Qu'elle peut y aller C'est vrai C'est qu'il faut y aller Justement est-ce que tu as Tu as gardé quand même Un oeil Comme on dit Sur le game Du hip-hop Surtout féminin Dans la carrière française Est-ce que tu as des artistes Que tu aimes bien Bah moi j'aime bien Écouter la Tchad Ouais J'aime bien Alors tu m'as dit rap Ouais ouais Rap J'aime bien J'aime bien écouter La Rose Et franchement Un petit featuring La Rose Avec Sismique Mais je n'attends que ça Franchement Je n'attends que ça Bon pour le moment C'est pas encore On va vous donner le temps Tranquille Moi je balance les idées Comme ça C'est histoire d'idées Il y a aussi Arson X Ouais Elle est bien aussi Mais elle pareil Je ne l'entends plus trop Mais pourtant Je sais que de son côté Enfin j'ai ouï dire Que ça charbonnait toujours Mais oui Il y a des nouveaux Comme Barbie Gucci Ouais Qui a d'ailleurs Fait un feat avec moi C'est un petit bouillon Qui va sortir Parce que Sismique ne fait que du rap Ouais Mais on a tellement poussé Sismique à faire un morceau Que Sismique s'est lâchée Elle s'est lâchée Sur un petit bouillon Un petit clin d'œil À la Dominique Voilà Qui devrait sortir normalement En décembre Mais être promotionné Plus, plus, plus En plus des vacances De carnaval Why not ? Voilà Donc Non, non J'ai pas mal d'artistes Féminines Ouais Que je kiffe De chez moi Et de là-bas aussi Parce que là-bas Il y a Baron Comme je disais tout à l'heure Bon, elle, elle fait tout Elle fait un peu de tout Ouais, Baron fait du Zouk Au R'n'B À Dancer Ah, j'ai oublié Little Doll Ah, il ne faut pas l'oublier Il ne faut pas oublier Little Doll Ah non, elle est très bien Parce qu'elle est très bien Parce qu'elle est tout dit Parce qu'elle est tout dit Parce qu'elle est tout dit Tu m'as oublié Non, non Little Doll C'est pareil Je ne la connais pas personnellement Mais par exemple On parlait de l'écriture Cette fille Mais c'est un bijou Au niveau de l'écriture Et donc du coup, effectivement Je crois même que je la classe Je la mettrais parmi les premières Ah, avec ça Parce que son écriture Est particulièrement bonne Justement, quelle est la place De la femme dans ce milieu Qu'on pourrait caractériser Comme un milieu masculin ? Ben, pour moi Il n'y a pas de place Est-ce que c'est facile D'être dans ce milieu ? Est-ce que les gars Vous font un petit peu de place Ou pas du tout ? Ah non, enfin Pour ma part Je n'ai eu aucun souci C'est vrai ? C'est la grande famille Vipop Pour ma part Je n'ai eu vraiment aucun souci Après, c'est vrai que bon La femme ne voit pas les choses Comme l'homme Ouais Donc, bon Mais, non, non Ça a été Partout où je suis passée J'ai été acceptée Sans problème Peut-être justement Parce que je suis une femme Je ne sais pas C'est ton jamais Alors parlons-nous un petit peu De ton dernier bébé Alors Alors, mon dernier bébé Ben là, je viens de sortir Donc, le 29 novembre J'ai sorti jet d'encre Ouais Donc voilà Parce que jet d'encre Pourquoi ? Parce que Ben, j'ai lâché l'encre Sur la page Pour mettre Sur page Tout ce que Tout ce que Les gens autour de moi vivent Tout ce que je vois Ouais Tout ce qui m'interpelle Et donc, j'ai lâché un single Qui s'appelle jet d'encre Qui est disponible Sur toutes les plateformes Ok Donc, voilà N'hésitez pas encore une fois Et comment tu choisis tes thèmes ? Par exemple, le thème De ton dernier clip Comment l'as-tu choisi ? Ben, j'y crois En fait, c'est l'histoire d'une D'un couple Comme on en voit partout Où tout va bien Jusqu'au jour Où il y a Soit une tromperie Ou autre C'est toujours ça Voilà Et que les gens finissent Non, mais pas forcément que ça Bon, bon Dans J'y crois C'était ça Mais de manière très générale Parce que quand on écoute ce titre On peut se retrouver dans Dans plusieurs postures Voilà En fait, c'est l'histoire d'un couple Qui allait bien Jusqu'à un jour Où il y a eu un problème Qui fait qu'il se déchire Ouais Et c'est vraiment du vécu Alors pas pour moi Mais du vécu pour pas mal de femmes Et j'ai voulu le retranscrire En fait Et j'ai aussi voulu retranscrire Ce que peuvent penser les femmes Ok Dans ces moments-là D'accord Une femme très amoureuse Qui tient à son mari Ou à son compagnon Même quand ça va pas Elle y croit encore Ok Et voilà D'où le titre J'y crois C'est beau Alors n'hésitez pas encore une fois Et oui, allez sous YouTube Cliquez, likez, partagez Elle s'appelle Sismique Si on veut te suivre Justement Si on veut rester connecté A tes productions A ton travail Ou même à tes prestations Est-ce que tu es connecté Sur les réseaux sociaux ? Ah si Est-ce que tu as Facebook Twitter, Instagram Vas-y balance tout De toute façon ça va s'afficher Alors Juste là Magie On peut me trouver sur Facebook Donc sur la page JG Lady Sismique 971 On peut me trouver aussi Sur ma page pro Facebook Lady S971 Sur Insta Sur YouTube Parce que j'ai ma page YouTube Je ne suis pas encore sur Twitter Ok Je ne suis pas encore On m'a déjà dit Qu'il faut que je crée ma page Dès que ta Facebook est Insta Pour l'instant ça va Avec un petit YouTube Pour les clips c'est bon C'est ça Donc voilà Et justement Est-ce que tu penses Que pour un artiste Toi qui reviens Parce que tu as vu Avant il n'y avait pas tout ça Dans les années 2000 Il n'y avait pas Facebook Réseaux sociaux et compagnie Nous c'était MSN Non non mais Alors est-ce que tu sens Que maintenant Ça va faire une partie Faire partie de ta vie Mais d'une façon Vraiment primordiale La présence Sur les réseaux sociaux Est-ce que tu sens Qu'il faudra jouer avec ? C'est très important Parce que Il y en a qui suivent Ils ont besoin justement Du réseau social Pour pouvoir continuer A voir les actualités Puis il y en a qui découvrent Donc c'est super important Bon c'est vrai que ça prend Beaucoup de temps Dans la vie de tous les jours C'est pas toujours évident Parce qu'il y en a Qui se faufilent pour Pas forcément regarder Ce que tu fais Mais plutôt pour essayer De draguer Mais bon Passons Passons Mais c'est vraiment Super important Et moi j'y suis Donc s'il y en a Qui veulent me poser des questions Ou même collaborer Ou même collaborer Ben moi je suis là Et je suis ouverte A l'échange Super En tout cas c'est un vrai plaisir De te revoir dans le game Parce que ça manquait Des femmes Lyrics Mais t'as nommé les beaux noms Moi j'attends un featuring Avec chaque nom que tu as nommé Et le featuring La rose sismique Je l'attends La chan aussi J'attends D'ailleurs faites un featuring Rien que les femmes là En mode hip hop Trap Et ah ouais Franchement ça va nous faire du bien En tout cas merci d'être passé Sur le plateau de la TV service Je t'attends Quand tu ressors un autre morceau Un autre clip Un album La porte est ouverte Tu repasses Il y en a à venir En tout cas Merci à toi Longue vie à toi sismique Merci Moi j'en profite bien sûr Pour remercier donc mes partenaires L'écrain Qui m'habille à Bastère De la tête aux pieds Et bien sûr Si vous en avez marre De faire votre lucive Direction le moule Net blanchisserie Pressing Moi je vous donne rendez-vous Bien entendu demain Dans un autre épisode De ETV service A demain Ciao